C. Jérôme est mort il y a près de 20 ans. Dans les colonnes d'ici Paris, dont le dernier numéro est disponible en kiosque depuis ce mercredi 11 mars, sa veuve Annette, qui attend de faire vivre la mémoire du chanteur, dénonce le mépris des maisons de disques à son égard. C. Jérôme a marqué toute une génération. Après son décès des suites d'un cancer généralisé le 14 mars 2000, soit il y a près de 20 ans, ses proches ont tenté de faire vivre sa mémoire. Pour ses fans mais aussi pour sa famille, à qui il manque beaucoup. En 2003 par exemple, sa veuve Annette publie un livre C. Jérôme, c'est lui, aux éditions Michel Laffont, dans lequel elle évoque sa carrière mais aussi son combat difficile contre la maladie. Et ce n'est pas le seul hommage qu'elle a rendu à son défunt mari. A l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, la mère de Caroline, fruit de leur amour passé, a accepté se confier dans les colonnes d'ici Paris. Comme elle l'a rappelé auprès de nos confrères, la naissance de leur fille a été un peu spéciale, il ne fallait pas trop que ça se sache à l'époque. Alors, on s'est un peu caché. Il était considéré comme un chanteur aminette, il avait peur que les fans ne soient pas d'accord qu'il ait une vie de famille. Ses fans d'ailleurs, ne l'ont pas oublié. En revanche, Annette regrette que les maisons de disques ne soient plus au rendez-vous. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Depuis la mort de C. Jérôme, sa veuve tente de faire vivre sa mémoire par tous les moyens. Si elle a écrit un livre qui lui est consacré, elle a également tenté d'approcher plusieurs maisons de disques pour leur proposer des projets. En vain. Faire vivre sa mémoire s'avère très difficile. Les maisons de disques, les radios, sont passées à autre chose. Pour les 20 ans, j'ai essayé de relancer pas mal de projets, compilations, rééditions, pour refaire parler de lui, mais rien ne s'est concrétisé. Regrette Annette dans les colonnes d'ici Paris. Cette dernière dénonce le mépris de certains médias, et notamment des radios, qui ont tendance à oublier les anciens artistes. Ses chansons ne sont presque plus diffusées en radio. Les médias ont une facilité à effacer les artistes, à part peut-être Claude François, constate la veuve de C. Jérôme auprès de nos confrères. Pour les 20 ans de sa mort, un hommage intime lui sera rendu. Pour autant, Annette, elle, n'a pas oublié son ancien amour. A l'occasion des 20 ans de sa mort, elle a accepté d'en dire plus sur l'hommage qui sera rendu au chanteur disparu. Son frère a organisé une soirée le 14 mars à Tomblène, près de Nancy, avec quelques-uns de ses anciens musiciens et des amis. Ce sera intime, juste pour lui rendre hommage. Preuve que pour faire vivre la mémoire de ses Jérôme, sa veuve n'a besoin de personne. Sous-titrage Société Radio-Canada